Le médecin 19, septembre 2019, le médiateur de la République du Sénégal, dans le cadre du projet TENONS, a organisé un séminaire international sur le thème suivant. Les droits humains à l'épreuve de la crise migratoire. On prépare à ce séminaire, outre le médiateur de la République du Sénégal, Maître Adriche Badère-Sissé et ses collaborateurs, Maître Alessir Fiméga, médiateur de la République du Niger et président de l'Association des médiateurs des payements de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ANP, UEMORA. Monsieur Joao, au Portugal, le présentant du provédor de justiciaire du Portugal. Monsieur Raphaël Yannes-Messa, chef de file du projet DEMOS et du bureau du diputant des communes des îles canaries. Monsieur Moïssa, secrétaire général chargé des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Sori Kaba, directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Madame Patricia Devon, représentante de l'Union européenne. Madame Bonendoï, ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur. Madame Natasam Maquet, administrateur générale du FAIS. Mesdames et messieurs les experts en migration du Sénégal, des îles canaries et du Portugal. Mesdames et messieurs membres des organisations de la société civile et de diverses hautes personnalités indépendantes et de la société. Le séminaire s'est développé autour de quatre tables rondes dont les deux premières avaient pourtant respectivement état des lieux et éléments de réponse et bilan des éléments de réponse à la crise migratoire qui ont été animés par M. Bouakastri dont l'exposé après des allocutions d'ouverture au terme d'une communication suivie de 13 intervenants. Les débats ont fait ressortir que 3% de la population mondiale vivent en dehors de leur pays d'origine. Ce qui représente 230 millions de migrants dans le monde. Un chiffre qui augmente de 2% chaque année malgré les politiques de répression mises en place surtout par des pays d'accueil et de transit dont certains criminalisent l'immigration. Deux types de migrations ont été retenus. La migration pour raison économique est la migration forcée. Dont les principales causes restent les guerres, les génocides, les persécutions cotisant à la recherche d'asile et de refuges. Or, la fermeture des frontières et le traitement dégradant des migrants dans des centres de rétention, surtout pour les enfants mineurs et les femmes, pointent à peine aux droits fondamentaux de l'individu. En effet, il a été noté la violation de l'article clé de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre le droit de migrer. Il y a aussi le non-respect de la Convention de Genève de 1951 et la non-application du pacte de Marrakech que beaucoup de pays n'ont pas ratifié. Ainsi, on parle de prises migratoires à l'étude de 1 536 morts dénombrés en Méditerranée entre 2014 et 2017, soit 11 personnes qui meurent chaque jour au niveau des frontières. A cela s'ajoutent le business qui tourne autour de la migration qui, en 2016, a généré une économie souterraine de 10 milliards d'euros, avec l'esclavage, la vente d'organes d'êtres humains par les Français. Ainsi, l'immigration pose un problème de paix et de sécurité non seulement dans les pays d'accueil, mais aussi dans les pays de départ et de transit, alors qu'elles devraient être un facteur d'intégration économique et sociale, pour parler comme Adam Smith. Encore deux derniers pavons, elles ont porté d'une part sur l'immigration des droits humains et d'autre part sur les propositions de prise en charge des droits des migrants, le jeudi 19 septembre 2019, sous la conduite de M. Sori Kaba et de Mme le ministre Gournay Lovine. A l'issue des échanges riches et variés, des perspectives de solutions ont été abordées. Reconnaître la responsabilité de l'Afrique, de ses dirigeants, qui ont échoué dans les politiques de l'emploi des jeunes au niveau de leur pays respectueux. La mise en place d'un observatoire à l'échelle africaine pour le respect des droits des migrants. La mise en place d'un organe de gestion de la crise migratoire. La lutte contre le paradoxe libéral tendant à opposer migration et terrorisme ou migration et islam. Définir au sein des Etats africains une politique migratoire au lieu de laisser à l'Europe d'initiative de cette question. Impliquer la société civile africaine dans la gestion de la crise migratoire. Encourager le retour des immigrés et définir un cadre juridique permettant de les accompagner. pour leur insertion dans le marché de l'emploi. Création d'emplois, migration, paix et sécurité. Travailler à mobiliser, canaliser l'épargne des migrants pour un investissement prospère. Engager les Etats à protéger les groupes vulnérables. Mettre en place un comité de suivi pour le respect des droits des migrants dans les centres de rétention, dans les pays défensibles et les pays d'accueil. Renforcement des capacités des agents des polices des frontières en matière de droits humains. Sensibilisation au niveau des écoles. Par ailleurs, la migration inter-Etats africains aussi a été soulevée avec parfois des situations de stigmatisation et de xénophobie qui peuvent être notées. A cela, le cas de l'Afrique du Sud a été évoqué et l'assistance a demandé qu'une motion soit élaborée à l'issue d'Etat. M. Soji Kava a annoncé la création d'un centre d'information et de documentation sur la migration à installer dans une université du pays. Il a aussi parlé de l'existence d'une caisse d'aide et d'assistance de l'ordre de 530 millions pour les migrants sénégalais en situation de vulnérabilité. Il a enfin proposé l'atelier d'un atelier de 24 heures au frère de la Direction des Sénégalais de l'extérieur pour partager des recommandations sur la présidence du médiateur de la République. Voilà en subtance la synthèse telle qu'elle a été élaborée par nos frères et guides de collaborateurs. Je vous remercie. Merci.